Musique Première, la Jaguar F-Type coupée. Citroën prend un virage. La Coroz 3 attaque le marché européen. Une famille en visite au salon. Cette F-Type coupée R est historique. Le dernier coupé de place construit par Jaguar n'était autre que la mythique Type E. Pour ce comeback, Jaguar a relooké sa F-Type cabriolet déjà existante. La version coupée est encore plus séduisante. Pour moi, c'est une voiture très spéciale. Son design est formidable, c'est mon travail de le magnifier. Nous avons dessiné des lignes très pures. Nous cherchons toujours à créer la beauté dans nos voitures. C'est très important qu'une Jaguar soit toujours belle. C'est tout simplement une belle voiture. Cette Jaguar est une vraie sportive. La version V8 à compresseur de 550 chevaux donne sa vraie dimension au roadster. La vitesse maxi est limitée à 300 km heure. Pour profiter de la bête, les designers ont mis le pilote dans les meilleures conditions. Ce que j'aime, c'est cet espace ici. Il est construit autour du conducteur. C'est vraiment un cockpit dédié au pilote. L'interface tactile est très importante, mais je voulais garder des boutons mécaniques. C'est une voiture de sport. Je ne voulais pas seulement des boutons électroniques, mais des choses que l'on pourrait toucher, comme ces boutons qui possèdent une vraie sensibilité. La gamme F-Type Coupé débute dès 67 000 euros. Pour cette version Radical R, le tarif grimpe à 104 000 euros, presque raisonnable, pour conduire cette belle Anglaise. Citroën va vivre une révolution cette année. A peine le groupe PSA est-il sauvé, qu'il lance une grande réorganisation de la marque au chevron. Le nouveau patron de Citroën a déjà dit que la ligne DS serait une marque DS. Donc ça veut dire que ça marche tellement bien qu'elle a les reins assez solides pour devenir une marque à part entière. Mais ça signifie aussi qu'elle a fait un peu d'ombre à la marque Citroën. Si la voie des DS dans la catégorie des premium est toute tracée, le reste de la gamme doit se réinventer, changer son ADN. La C4 Cactus, c'est le premier élément d'une sorte de nouvelle image de Citroën, avec de nouveau le retour à l'inventivité. Comme la Cactus, sans tomber dans le low-cost, les autres véhicules de la gamme devront chasser le superflu et les kilos. Il y a aussi une innovation dans le sens de la réflexion sur le poids. Pour les passagers arrière, par exemple, ce dont ils ont besoin, c'est d'air. Pour avoir de l'air, on ouvre la fenêtre, simplement comme ça. Et puis, la banquette arrière est d'un seul tenant. Elle n'est pas divisible en deux. Et là, c'est quasiment une vingtaine de kilos qui sont économisés. Résultat du régime, le Cactus ne pèse que 965 kilos et économise du carburant seulement 3,2 litres au 100. Citroën drague une nouvelle clientèle familiale à la recherche de voitures économiques, pratiques et ludiques. L'esprit de chevaux est de retour. Le constructeur chinois Coroz dévoile à Genève en première mondiale la version 5 portes de sa berline compacte. Baptisée Coroz 3 Hatch, la petite asiatique semble tailler pour conquérir le marché européen. Le design est plus émotionnel, plus moderne, plus sportif. C'est pourquoi les jeunes l'achètent, surtout en Chine, où les 25-35 ans ont les moyens. L'intérieur est élégant, au centre une console tactile 8 pouces. Longue de 4,44 m, la Coroz est parmi les plus grandes de son segment, 18 cm de plus qu'une Golf. Il y a beaucoup de place dans cette voiture. En Chine, ils l'utilisent pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ils conduisent leur famille, leurs parents. C'est pour ça que l'espace pour les jambes à l'arrière est tellement important. Cette Coroz reste au top de la sécurité. Comme la version Tricor est lue voiture la plus sûre de l'année 2013, elle a décroché 5 étoiles au crash test de l'Eurocap. Le week-end, c'est l'occasion de découvrir le salon en famille. Certaines ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans la nuit. C'est le cas de la famille Lalande. Chez eux, c'est Madame qui a transmis le virus automobile à toute la famille. C'est un petit peu moi qui ai entraîné mon mari sur le secteur automobile. Ma fille, ce n'était pas prévu qu'elle vienne avec nous sur ce salon. Et puis, elle faisait un petit peu la tête. Passage obligé pour Baïlise, le stand Porsche. C'est tout intimidé qu'elle a pu s'asseoir pour la première fois au volant de la voiture de ses rêves. Tu peux toucher la voiture ? Ça fait tout drôle. C'est vrai qu'à la maison, on n'en a pas beaucoup, des voitures comme ça. On n'en a pas. Une journée complète de visite au salon. Seule petite inquiétude au milieu de tous ses visiteurs, se perdre de vue. Mais le papa a mis une parade au point. Le point de rendez-vous, c'est où on s'arrête sur un stand. Et au fait, si on s'aperçoit qu'on ne se voit plus, on ne bouge pas du stand et on va à l'accueil du stand. La petite famille est repartie pour l'Est de la France en fin d'après-midi. Le sourire de Maëlys en disait long sur la journée qu'elle a passée au salon. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur notre page Facebook. Venez voter pour vos premières de rêve.